bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai optimisé la place dans mon meuble de salle de bain pour être vraiment à mon aise et aussi voilà je veux dire j'ai fait beaucoup de tris quoi parce que je m'apercevais que j'avais trop d'affaires et il y avait presque la moitié dont je ne me servais plus j'ai un grand sein rempli avec que des vieux produits il y en a beaucoup qui sont périmés et tout et là c'est l'occasion le fait d'avoir fait la salle de bain c'est comme un nouveau départ pour moi parce que je vais avoir mes affaires qui vont être vraiment bien rangées donc je vais vous montrer tout ce que j'ai et je vous expliquer un petit peu voilà comment ça se passe alors moi j'ai franchement niveau maquillage moi c'est en fait ça c'est je mets tout ça dans un sac normalement mais là je l'ai mis à laver parce que voilà et donc en fait ça c'est quand je pars en vacances donc c'est voilà mes maquillages c'est ça les mordeaux d'orange j'ai acheté ça dans une petite boutique à turville et je trouvais ça c'est assez sympa parce qu'en plus ça fait des petites bouteilles et en fait j'utilise plus de déo je préfère mettre de l'eau de parfum à la place mon shampoing quand je pars en voyage ma prosse quand je pars en voyage ça ça normalement c'est pas là c'est là c'est là et ça c'est ma prosse sa dent parce que ça ça rentre dans le sac en fait j'ai dû faire voilà voilà le truc et elle est vachement pratique parce que voilà elle me prend pas de place j'achète ça en Allemagne il y en a en France aussi mais c'est un peu galère à trouver c'est j'en ai déjà trouvé en pharmacie mais c'était genre 3,50 quand la brosse à dents donc voilà je fais mes emplates quand je pars en Allemagne pareil pour le dentifrice j'aime bien celui-là parce que j'en utilise malheureusement une petite goutte comme ça et et ouais elle est super efficace et voilà bon et je connais les gens qui se lavent les dents sans dentifrice mais j'aime bien quand même avoir un dentifrice mais celui-là en fait il est tout petit mais il dure il va durer plusieurs mois celui-là donc voilà après ça c'est le maquillage alors j'en avais un paquet et là j'ai vraiment beaucoup diminué je vais essayer de pas les faire tomber maintenant ça se limite vraiment à la poudre libre le bon enfin pour les joues quoi pour faire un peu de contouring un petit peu sur les sur les pommettes j'en ai pas beaucoup beaucoup et puis j'en utilise très peu parce que je fais voilà je me promène même en hiver je me force toujours un peu à les doigts et du coup voilà je suis pas trop trop blanche c'est vraiment si j'ai une soirée c'est c'est rare quoi que je me maquille vraiment beaucoup quoi donc voilà ça c'est ma réserve de garde de maquillage ensuite là qu'est-ce que j'ai ah ouais ça c'est un peu mon armoire à pharmacie c'est c'est des us essentiels alors la lavande comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur le shampoing aux oeufs c'est j'utilise en fait surtout pour parfumer parce que j'en mets trois gouttes dedans après le tea tree j'ai du tea tree du patchouli c'est aussi pour le shampoing mais du patchouli j'aime pas trop et du palmarosa je vais les sortir comme ça je les rajouterai tout à l'heure dans ma lotion parce qu'en fait je me fais toujours une lotion alors je prends de l'huile de pépins de raisin parce que c'est ce qui me reste je mets de la lavande je mélange aussi avec des épices je mets du clou du rafle du poivre qu'est-ce que j'avais du gingembre enfin des épices un peu piquante et j'ai mis dans l'huile je laisse macérer une nuit et je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle et ça me permet d'avoir un boum pour les pieds qui est assez naturel et puis il voit qu'il prenait qui est un peu désodorisant en été quoi donc je me rajouter ça tout à l'heure parce que sinon je vais oublier alors bon les lentilles alors j'avais plein de vernis à ongles je vais sortir et en fait ça fait des années que je l'ai et j'utilise vraiment sur les mains j'en mets pas parce que moi quand je précole c'est même pas la peine je veux dire le vernis tient deux jours mais par contre j'aime bien mettre sur les pieds en été quand je me suis bien manicuré les pieds j'aime bien mettre en mettre sur les pieds tout ce qui est en vacances j'aime bien me faire je vais aller chercher ça j'ai voilà je reviens d'allemagne et en fait j'allais encore chercher une solution qui m'aille bien pour pour me laver parce que parfois quand je pars en exposition il faut bien que je porte dans ma voiture je voulais quelque chose qui soit pratique pour pouvoir faire ma toilette et j'ai trouvé des gants toilettes jetables en allemagne et j'aime bien ça parce que voilà c'est plus pratique que des lagettes j'aime pas ça rend la peau collante et tout et ça en fait je me... plutôt que d'utiliser des lagettes je préfère prendre un gants toilettes jetables ce qui dure en plus plus longtemps quoi j'ai pas besoin de tout le paquet pour me nettoyer et j'aime bien m'humidifier et mettre un petit peu de de démaquillant et du coup ça donne la peau douce et propre et ça ça donne pas cette impression de quelque chose de gras collant sur la peau alors sinon j'aime bien aussi du bicarbonate j'en ai pas énormément mais j'en ai toujours quoi chez moi j'ai jamais joué à une recette qui m'intéresse j'utiliserai peut-être un peu plus alors j'ai aussi du rasoul alors moi c'est mon kiff parce que si vous voulez moi ça fait plus je sais pas moi bien non alors je n'utilise ni de shampoing ni de savon parce qu'avant j'avais un shampoing, l'impré shampoing, le shampoing pour la toilette, le shampoing, le shampoing pour la toilette intime, le savon, le savon pour le visage là j'ai tout viré et ma peau ça porte très bien et j'utilise plus que le shampoing que je vous ai montré et par contre une fois tous les deux trois semaines je prends un bon bain et je me fais un bain avec ce produit là alors c'est du savon noir que j'utilise avec un gant spécial je vous montre alors celui là en fait c'est... celui là il est cool parce que il est pas aussi... il arrache pas comme le gant là en crin là il fait... qui fait super mal celui là il nettoie bien la peau et en même temps il... voilà il fait la peau tout douce et c'est super agréable donc ça j'en achète en Allemagne et ça coûte vraiment pas cher bon alors là et j'ai aussi du rasoul alors quand j'utilise ça en fait c'est pour ne pas... c'est quand j'ai plus de shampoing et bah je me lave avec ça à la place la tête et bah c'est assez agréable en fait et celui là en fait c'est qu'il... il a un petit copeau à l'intérieur comme ça et l'avantage de celui là c'est qu'il fait pas de petits cailloux qui pourrait bouger le lavabo parce que j'ai une argile alors ça c'est... c'est super c'est de l'argile monte... alors faut que j'arrive à le prononcer monte morilonite et ça s'achète en vrac au magasin bio et ça coûte vraiment vraiment pas cher je me fais ma petite réserve une fois tous les deux mois et par exemple quand j'ai une petite douleur à quelque part qui a du mal à passer bah j'utilise ça je me fais un catablasme je prends un vieux torchon je m'en mets une bonne plâtrée dessus je recouvre avec un bandage et ça ça me fait... ça me fait passer voilà si j'ai une petite... une petite douleur ou quoi bah ça hop ça... ça soigne un peu tout quoi c'est... c'est... c'est ma pharmacie à moi en fait alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? ouais produits d'épilation... euh... ça... bon euh... c'est pas très écolo c'est pas très naturel mais voilà pour me faire des mèches blandes je trouve qu'il est efficace celui-là alors pour la brosse à dents euh... là je reviens d'Allemagne et en fait j'ai trouvé ça j'ai trouvé le concept assez intelligent quoi parce que... et là j'en ai vu il y a pas longtemps le magasin bio parce que euh... bah c'est un peu con de jeter tout le... tout le manche de la brosse à dents quoi je veux dire surtout qu'on en change assez régulièrement sauf que moi comme une brave euh... bah là j'ai jeté l'emballage et j'avais pas capté qu'il y en avait deux d'avance dans l'emballage mais c'est pas grave il m'en reste d'autres donc là en fait ouais j'ai trouvé ça cool comme euh... comme idée quoi de faire euh... alors en fait il y a une petite pointe ici qui va venir euh... s'emboîter dans l'autre ce qui paraît de changer l'autre la vieille brosse à dents si elle veut bien sortir ah... alors tu veux... tu viens ou pas là ? oh... ah... et je vais rajouter la nouvelle à l'intérieur et je trouve ça... ouais... parce que moi ça m'énerve de... de devoir à chaque fois acheter une nouvelle brosse à dents en entier alors qu'on a besoin juste de changer les... les poils quoi... qui sont usés et ça je trouve c'est une bonne alternative bon j'aurais pu en prendre aussi en bambou euh... euh... une brosse à dents bio en bambou mais euh... à 3,65 euros la brosse euh... ça me faisait pas quoi... et mes huiles préférées alors j'en ai 3 différentes j'ai de l'huile de pépins de risa alors moi j'ai le flacon mais... au bout d'un moment bah j'en achète aussi euh... en vrac enfin en grand flacon et je remplis le petit j'ai de l'huile de macadamia alors ça j'en ai vraiment un tout petit peu je sais pas si on voit bien dans la caméra mais euh... en fait celle là elle est super bien parce que pour les cheveux ça me fait euh... enfin voilà ça me permet d'hydrater les cheveux sans les alourdir parce que j'avais déjà essayé une fois de l'huile de coco pour en mettre dans les cheveux et même en mettant une toute petite quantité ça... ça marchait pas bien et avec l'huile de macadamia j'en suis contente et par contre l'huile de coco j'en utilise plus pour les cheveux alors il y a plein d'utilisation possible avec l'huile de coco je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais moi c'était vraiment mon coup de coeur mon produit coup de coeur alors celle que j'ai là je l'achète euh... j'achète en Allemagne elle coûte 4,60€ je crois le pot de... de 220 ml et j'aime bien celle là parce qu'elle rancit pas et voilà moi ça me fait là on est en février j'en ai euh... j'en ai encore pour finir l'hiver et euh... pour les petites utilisations pendant l'été quoi donc voilà cette émission est terminée je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie sachez que tous les lundis si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo tous les lundis je fais des vidéos vlog nature les mercredis des vidéos sur la vie quotidienne comme aujourd'hui et les vendredis je fais des vidéos de création la prochaine fois vous verrez comment je m'y prends pour que ce mise à un meuble et je vous expliquerai comment bien poser du papier crâne dessus je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie je vous dis à bientôt au revoir